bonjour à tous et bienvenue sur ksp pour ce troisième épisode aujourd'hui on va partir pour tout un lot de missions on va aller voir dans le contrôle de mission ce que j'ai choisi voilà on va faire à pas moins de 1 2 3 4 5 6 6 missions dont 5 vont concerner la mune tout d'abord on va récolter des données scientifiques en périphérique de kerbine donc ça c'est pas très compliqué quand on aura décollé ça se fera il va falloir réaliser des analyses d'observations autour de la mune sur autour de trois zones bien précises sur la mune on les fera données scientifiques de la surface de la mune donc ça c'est depuis la surface donc ça veut dire qu'on va atterrir sur la mune il va falloir explorer la mune c'est à dire qu'on fait une orbite et on revient vers kerbine ça sera la fin des données en périphérie de la mune quand on y sera arrivé et on ira enfin planter un drapeau sur la mune le premier drapeau voilà donc cette mission 6 missions dont 5 autour de la mune alors j'ai récolté pas mal de sous la dernière fois là j'ai 943 000 j'ai upgradé le complexe astronautique ce qui me permet justement de pouvoir planter un drapeau lorsqu'on fait une sortie extravéhiculaire donc ça c'est très bien je vais pas le réaméliorer la prochaine amélioration c'est que au lieu d'avoir 12 kerbal maximum je peux en avoir un illimité non ici c'est pareil la prochaine amélioration c'est que je peux prendre autant de missions que je veux là je suis limité à 7 mais pour l'instant ça me suffit l'aire de lancement elle est totalement améliorée alors il ya deux choses à améliorer bien sûr cette chose là qui est importante la station de contrôle pour le suivi des objets la portée maximale également donc ça il faut falloir l'améliorer mais ça coûte relativement cher 563 mille par contre là ce qu'il faut que j'améliore maintenant de suite là c'est le recherche développement parce que ça coûte 451 mille mais ça va me permettre de prendre des échantillons de surface donc ça ça m'intéresse parce qu'on va atterrir et puis de pouvoir rendre possible le transfert de ressources je suppose que ça concerne le transfert de carburant entre les réservoirs bon ça c'est pas dit que j'en ai besoin pour l'instant mais ce qui m'intéresse surtout là c'est le fait de pouvoir récolter les échantillons de surface serait comme d'aller sur la lune et de pas pouvoir ramener des cailloux donc ça eh ben je suis obligé de le faire voilà ici on est presque presque tout amélioré mais ça coûte très très cher donc on va pas s'en occuper on va aller jeter un coup d'oeil dans la station ici de contrôle au niveau de la mune hop voilà alors en fait ce sont ces trois ondes là il faudra que j'explore en passant à plus de 19 kilomètres d'altitude donc ça devrait être relativement facile ces trois là correspondent à une autre correspond à une autre mission qui est disponible mais que je n'ai pas pris parce que ben je sais pas trop comment on va faire pour l'instant enfin j'ai ma petite idée mais on va voir oui effectivement là bas il y a des débris je sais qu'on peut les récupérer avec la station de contrôle de même que les débris qui sont en orbite autour de kerbine mais bon pour l'instant ça me tracasse pas trop on verra ça plus tard bon j'ai déjà construit la fusée ouais parce que ça a pris un petit peu de temps donc on va pas perdre du temps pour ça voilà donc la fusée ici vous avez tout à fait en haut le petit module munaire qui va atterrir planter un drapeau récolter les échantillons de surface muni d'une antenne qui je l'espère aura une portée suffisante ici je les barder d'instruments scientifiques de thermomètres de mystery goo ils appellent ça de la glérine mystérieuse des containers de glérine mystérieuse et ce qu'ils appellent en anglais les mystery goo un baromètre pour mesurer la pression notamment quand on va décoller sur la lune sur la mine ça servira pas grand chose et puis j'ai ici un labo science junior voilà qui va permettre de faire aussi des analyses donc ça sera très bien avec un petit moteur des petits des petits pieds pour l'atterrissage et il va falloir envoyer tout ça sur en orbite donc pour ça j'ai un gros lanceur voyez je n'ai pas de gros réservoir encore mais j'ai multiplié les moteurs les lanceurs complété par des boosters là j'ai fait le staging donc en premier on va aller on va allumer les deux quatre six moteurs et des six boosters ensuite on éjecte les boosters ouais ensuite on éjectera les réservoir auxiliaires là puis on allumera le moteur central ok c'est bon ensuite on découplera lorsqu'on arrivera sur la mune ou lorsqu'on aura fait les expériences en altitude et on découplera pour atterrir voilà et de retour sur carabine eh bien on découplera tout ça j'ai pas oublié le non il dit le bouclier thermique ok et trois parachutes pour faire atterrir enfin non plus de quatre cinq parachutes pour faire atterrir tout ça ok bon eh ben je pense n'avoir rien oublié ici me dit rien d'anormal le rapport d'ingénierie non rien d'anormal ok eh ben on se retrouve sur le pas de lancement bon le staging est bon c'est valentina qui sera notre pilote puisque c'est j'ai bédia qui est allé sur la mune l'autre fois on enclenche le sas on monte les boosters les gaz les boosters et puis on y va allez c'est parti voilà je vais commencer le virage gravitationnel légèrement sur la droite là voilà je vais lui dire de tenir le prograde je ralentis un peu j'aime pas trop les effets qu'ils ont fait à on éjecte les boosters voilà c'est bon hop attention à pas chuté en vitesse donc à la fusée doit se pencher automatiquement voilà je vois qu'il a fait un scan de pression atmosphérique autour de kerbine je vais afficher l'émission est ce qu'on peut les transmettre éventuellement consulter les données on transmet je sais pas si ça va compter j'ai pas transmis on récupère à 70% ah ouais il faut que je déploie l'antenne mais je vais pas la déployer on va garder les données c'est pas grave alors je surveille mon lapro abscisse elle a bougé d'un coup là voilà la poêle s'arrive dans le vide au dessus de l'atmosphère on va essayer de pas monter trop voilà 90 ça ira bien on passe en vue cartes je me remets comme ça ok ok donc on va attendre d'arrivée alors il y a un tas de débris là c'est le mun explorer c'est nous on est ici ça c'est un débris ok on est à une minute 27 de la peau abscisse ça y est on est rentré dans l'espace ok je vais warper un peu mettre la fusée à l'horizontale d'abord voilà on a le temps pour se mettre en orbite correcte allez c'est parti ah j'ai plus de carburant je coupe le moteur j'éjecte les réservoirs j'enclenche le moteur j'accélère un petit peu voilà et on va finaliser la mise en orbite voilà c'est bon ok donc là il me reste combien il me reste 3600 delta v dont 2100 dans le réservoir principal ce qui va me permettre d'aller largement sur la mune ok la mune elle est ici on va la définir comme cible alors je vais faire un point de manoeuvre à 90 degrés ici ajouter une manoeuvre aller là bas voilà voilà on va faire par là et on va burné en prograde jusqu'à avoir une rencontre alors on est où là la poste de Kerbin la mune 53 kilomètres pour 847 delta v franchement franchement ça me va je pense qu'on va le laisser comme ça et à la moitié du trajet on va rectifier le tir pour voir un petit peu comment on y arrive sur la mune ok là ça me va le nœud est dans 11 minutes et une poussée de 50 secondes alors je n'ai pas l'assistance qui me permet Valentina n'est pas assez diplômée pour pouvoir tenir le point de manoeuvre donc je vais être obligé de m'y positionner et de faire attention à ne pas en dévier le manoeuvre est là bas mais il va bouger je pense donc on va s'arrêter là ok hop hop alors on va warper un peu de façon à se rapprocher du nœud de manoeuvre alors à 25 secondes je commence à burner on y est presque c'est parti ok je coupe le SAS et je vais mettre le focus sur la mune centrer la vue alors déjà ok donc voilà si je touche à rien comment j'arrive sur la mune ah ouais là on s'y scratche droit dessus je vais donc corriger je vais corriger mon mon arrivée en mettant un nœud de manoeuvre quelque part au milieu du trajet par là plus on le fait loin mieux c'est alors je reviens avec le focus sur ma fusée voilà et on va mettre un nœud de manoeuvre quelque part par ici voilà je reviens sur la mune et j'ai tout à fait la possibilité de bouger mon nœud de manoeuvre alors voilà je ne me la prends plus en face 63 km mais par rapport aux zones à explorer j'ai bien envie d'arriver avec une orbite polaire donc pour ça il va me falloir changer un petit peu mon approche ouais j'y arrive avec une orbite polaire hop là voilà quelque chose comme ça ça me paraît bien on est bien par rapport à nos zones là ouais ça m'a l'air correct ok ça va demander 36 delta B plus on fait les manoeuvres loin de la cible et moins ça demande de carburant donc on va faire comme ça d'ailleurs la poussée est de 0 tellement ça serait faible à forte puissance donc ça va aller on va descendre de façon à se positionner le nœud de manoeuvre il est dans un jour et 40 minutes donc on n'a pas besoin qu'on s'affole je peux rester là de toute façon ça n'a pas beaucoup d'importance je me repositionnerai lorsque j'y serai donc je vais warper jusqu'au nœud de manoeuvre et puis je ferai la manoeuvre d'ici et on l'a vu sur la mune voilà j'arrive à 10 secondes de manoeuvre je me repositionne dessus voilà et là bon on y va on essaye et c'est pratiquement bon voilà on aura un périapsis à 228 km et pour une orbite polaire ok moi ça me va voilà parfait donc là on va qu'est-ce qu'il y a à faire comme mission là analyse d'observation d'accord normalement on a des données qu'on a récupéré je sais pas pourquoi il a pas validé là un périphérie de carbine on verra bien on est scientifique de la surface d'accord et puis périphérie de la mune d'accord il faudra faire une orbite ok donc on va s'approcher par ici et ensuite on fera une orbite on se mettra en orbite on va avancer jusque là voilà hop voilà on se met sur le rétrograde ok alors bien sûr il va falloir burn ici au périapsis je peux rajouter une manoeuvre pour voir un petit peu la quantité de carburant que ça va me demander voilà à peu près 239 il m'en reste 1200 donc ça on devrait le faire 10 secondes de burn ok donc je reste sur mon périapsis j'ai même pas besoin d'une de manoeuvre j'en suis à 5 minutes hop on y va on avance un peu voilà je peux même commencer à burner maintenant ça n'a pas beaucoup d'importance je vais attendre un petit peu quand même allez c'est parti voilà ok c'est bon on est en orbite autour de la mune ici il y aura peut-être des données scientifiques à récupérer je peux peut-être ouvrir l'abbé matériel là voilà donc on a récupéré 50 points de science si je les transmets maintenant il va en transmettre que 17 et demi on a ah oui alors ce que je pourrais faire je vais garder bien sûr mes appareils mais je vais surtout ouvrir l'antenne parce que là je vois qu'au niveau transmission on est à 0 donc je vais quand même l'ouvrir déployer l'antenne voilà et du coup hop ça on est bien en liaison avec carbine ok l'abbé matériel elle est à usage unique je ferme les portes je vais juste essayer de voir un truc là parce que je vois qu'il ne me compte rien au niveau des missions de transmettre ou récupérer les données pourtant j'en récupère là je vais prendre une température il me dit qu'elle est déjà là je l'envoie même si ça l'enverra à 0 en science c'est juste pour envoyer des données voir s'il nous compte un truc ah là il m'a déjà compté 3 missions ah voilà données scientifiques en périphérie de la mune ça c'est fait j'espère qu'il ne va pas me falloir les envoyer à chaque fois oh je vois sur ma fusée que j'ai les struts qui sont restés les struts certainement parce que j'ai mis activer le lien le lien puissant le lien fort ouais sûrement bon la mune est ici où sont nos zones sur lesquelles il faut passer d'accord nous on va vers le bas et on va revenir donc la mune tourne dans ce sens je crois donc il va falloir faire attention dès qu'on va passer au dessus d'une des zones ça va être signalé ici et il faudra faire un rapport d'équipage donc on verra à chaque fois je pense les coches vertes ici se mettre devant chaque objectif donc le ss est coupé je vais warper ouais de façon à faire le tour et voir comment quand elle tourne est-ce qu'on va arriver à passer juste sur une zone sinon il faudra attendre plusieurs tours là attention le warp je sais pas s'il va me compter la zone ici là on y est presque dessus je sais pas s'il va la prendre ou pas ça se peut on va juste la louper de pas beaucoup non on ne l'a pas eu donc je vais est-ce que je suis bon là donc je vais warper et puis faire une petite ellipse de façon à attendre que avec les mouvements de rotation on passe pile dessus on est rentré dans une zone rapport d'équipage hop ça y est c'est bon j'ai eu la première zone là voilà alors de coup elle a disparu c'est très bien et maintenant on va essayer d'avoir les deux autres et de deux voilà plus qu'un voilà vite vite rapport en garde c'est bon voilà on a fini les trois observations parfait donc maintenant il va falloir atterrir à munir alors on a encore 1000 delta v dans le corps principal de la fusée et puis 1400 ok ça devrait aller alors je voudrais atterrir quand même en plein jour donc pour ça on va essayer de faire mettons je vais mettre une manoeuvre ici pour voir ça va demander une centaine de delta v plus 6 ou 700 pour la descente donc ça devrait aller au pire on larguera le réservoir principal avant de toucher le sol alors si je fais ça j'atterris à pile dans un dans un cratère bon on va essayer de se poser comme ça pourquoi pas ok 104 delta v c'est faisable de toute façon il faudra le mettre sur le sur le rétrograde bien entendu ok on voit arpin on se met sur le nœud de manoeuvre 4 secondes de burn là il me dit que j'ai combien j'ai 35 secondes de burn sur le réservoir principal ok voilà là ça n'a pas beaucoup d'importance l'importance qu'on atterrisse en plein jour et de préférence pas trop dans le cratère là dans celui-là là il me plaît pas celui-là donc on va peut-être attendre un tout petit peu je vais passer le temps le nœud de manoeuvre c'est pas grave je vais warper un tout petit peu allez on est toujours sur le rétrograde voilà et bien on va commencer la descente voilà j'espère que je vois que la plaine de cratères dans le coin on va essayer de ne pas s'exploser la tête ok donc là on est dans le sens de la descente comme ça très bien on va garder le SAS au niveau électricité on doit être à fond puisque j'ai utilisé le moteur 203 sur 250 ok et c'est bon ça va se recharger quand j'utiliserai le moteur pour le freinage on est à 281 mètres par seconde ok il me reste encore 800 ici je vais mettre les infos de surface sur flight engineer là d'accord à 170 kilomètres on est à 90 km presque de la surface il faut faire attention à une chose ici dans flight engineer c'est le suicide burn que ce soit en distance ou en delta v là il me dit que si à 82 km je suis à 586 mètres par seconde et bien je n'arriverai pas à m'arrêter avant la surface donc il faut faire attention à ça là pour l'instant ça va je vais attendre avant de brûler le carburant qui me reste alors je peux choisir l'endroit où je vais tomber il suffirait que je je ramène ma vitesse à zéro et après je me laisse tomber tout droit et ici ça va me faire atterrir où par là on est à 60 km du sol 520 mètres je vois qu'il fait un tas d'analyses complémentaires c'est très bien allez je pense qu'on va commencer à burner là à 525 mètres par seconde et j'en ai 480 non j'en ai 887 d'accord oh la la je suis allé trop loin du coup je remonte un peu oh zut je regardais la 9 volts je ne regardais pas la vitesse c'est pas grave ça va se remettre on va retomber tout seul voilà donc là on est presque on doit être à la verticale quasiment j'espère qu'on va atterrir sur un sol à peu près plat ok on est à combien de la surface alors de donc c'est pour ça qu'il est intéressant les infos de surface on va être à 50 km ok c'est l'attitude du terrain c'est l'attitude réelle alors que là c'est l'attitude par rapport au niveau de l'eau supposé donc quand on est sur une montagne bien sûr les distances ne sont pas équivalentes 48 km du sol la vitesse augmente on est largement bon je vais pouvoir warper un peu peut-être de toute façon il me faudra vider le réservoir et le larguer bien avant d'atterrir quand même il me reste 338 mètres par seconde c'est pas mal 46 mètres du sol 45 km pardon 10 km du sol je vais larguer mon réservoir je pense voilà qu'il aille bien s'écraser au sol et qu'il ne me gêne pas trop pour atterrir j'espère qu'il n'y aura pas des débris qui vont rester j'aurais pu me pencher un peu avant de l'éjecter etc. mais bon tant pis on est à 6,8 km altitude A je suis à 1900 mètres du terrain là voilà le réservoir qui est allé s'exploser voilà parfait voilà parfait et moi je suis à 1500 mètres du sol voilà les morceaux qui explosent un petit peu de partout on va déployer les pieds 1000 mètres du sol voilà je vois mon ombre 400 mètres du sol là j'arrive un peu vite mais je ralentirais un peu 300 mètres essaye de corriger également la déviation voilà on va pas tarder à se poser voilà on va pas tarder à se poser ah là là j'ai un petit peu raté là j'ai un petit peu raté là bon je remonte un peu et je vais attendre d'avoir j'ai un peu foiré mon truc là je voudrais retrouver mon rétrograde voilà il va arriver ok je vais commander la surface 700 mètres ok allez la vitesse va s'inverser on va recommencer à chuter ah dure cet amenissage là il faut que je reste sur mon rétrograde pour ne pas avoir de vitesse verticale de déplacement on y est on y est ça y est on y est ça y est on y est ça y est j'ai atterri oh 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 la vache ah ça c'est fait bon on reste comme ça si je coupe le sas non on va le laisser voilà qu'on reste en cette position là ok une petite sauvegarde bon ici on va utiliser tiens le mystery go oui c'est vrai que ça se fait pas tout seul voilà on a récupéré les données ok bon je vois qu'il me le compte pas bon j'espère bien qu'il me le comptera au retour sur Kerbin l'intérêt ça je sais pas à principe c'est un usage unique je sais pas s'il va le prendre ou pas non il prend rien ok j'ai un autre mystery go que je pourrais faire en repartant pourquoi pas mais en attendant il va falloir libérer Valentina qui est là il va se dégourdir les pattes on laisse le sas ouais on va le laisser quand même j'ai de la batterie encore 240 sur 250 ouais c'est largement bon et on consomme très peu on consomme 0,10 ok donc on va sortir faire sortir Valentina les infosurface on en a plus besoin hop voilà l'échantillage de surface déjà ajouté ah bah disons c'est rapide on va mettre on la lâche dans l'espace on met les RCS et voilà on a fait un bel beau petit atterrissage parfait bienvenue Valentina on peut le RCS voilà yeah elle est toute contente on va planter un petit drapeau alors attends on se fait comme ça voilà bravo Valentina alors on va l'appeler ben ce sera le site de Valentina personne d'autre n'aura le droit d'y aller Valentina première Kerbonaut à venir ici voilà ok parfait youpi elle est toute contente bon maintenant il va falloir retourner là-haut et on a pas mal de gravité ici quand même sur la mule donc c'est pas évident la porte est en face là-haut ok on met les RCS sur sa combinaison et on va essayer d'y arriver allez c'est parti non 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 qu'est-ce qu'il me fait là ? ah je me suis trompé voilà par là on avance un peu hop f voilà c'est bon ouais on embarque et voilà Valentina a ramené tout un tas d'expérience donc là on a planté le drapeau ouais c'est bon donc maintenant il nous faut retourner sur Kerbine on va se mettre à 90 degrés on va essayer de faire ce fin vers l'est on va essayer de faire une orbite basse on rentre les pieds je n'ai pas beaucoup de carburant la vue est magnifique voilà on va voir si on peut faire une orbite à 10 km là voilà j'ai un drapeau abscisse à 131 km et un péril abscisse à 10 km ok en faisant une manoeuvre ici je vais arriver à un périabcisse de de combien ? 1760 km ouais ok on va faire ça donc on revient on peut revenir sur la fusée ok je suis à 15 minutes de mon burn je vais essayer de me positionner sur le point de manoeuvre allez je fais le burn et puis on se retrouve en orbite autour de Kerbine on va sortir de l'orbite de la mune et voilà on se retrouve sur une orbite pour Kerbine voilà donc là on va faire un nœud de manoeuvre par là on a un périabcisse à 1700 à peu près ok et donc on va se on va rentrer à 35 par là 35 km d'altitude je pense que ça ira bien 32 même 30 oui c'est bon ok donc j'ai fait un petit tour de passe-passe parce que je n'ai pas celui de carburant pour revenir je suis honnête ouais sinon Valentina reste sur la mune ce qui serait un peu dommage pour sa première sortie donc tant pis je vais me mettre sur le rétrograde et je peux même pousser ici ça n'a aucune importance voilà et je vais me régler sur 30 km à peu près 32 35 par là 35 34 allez 32 900 km ok couper le ss on peut replier l'antenne c'est plus c'est plus vraiment nécessaire maintenant j'espère qu'il va me compter toutes les missions là tiens il me manque j'espère qu'il va tout me compter c'est bizarre qu'il n'affiche pas on verra bien j'ai tout dans la capsule dans le pod allez on warp et on rentre à la maison voilà on est rentré dans l'atmosphère j'espère qu'on va atterrir en plein jour tiens la dernière fois on est revenu exactement par le même côté il me semble voilà on éjecte un autre petit moteur et on va se laisser chuter il y a déjà une sonde qui va exploser ça peut être l'antenne peut être la batterie on verra bien j'espère que ce n'est pas le module scientifique et un truc qui va exploser là aïe 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 A chaque fois ça me fout la trouille ça bon on est à 39 km où est-ce qu'on va atterrir pour l'instant on n'a pas touché le sol D'accord. On va peut-être augmenter la luminosité de la lumière ambiante pour que vous y voyez mieux quand même. Ok. On est à 32 km d'altitude. Suivant comme on tourne, ça refroidit plus ou moins les objets. On voit ça chauffe là. Je ne vous dis pas comme ça chauffe. Si vous pouvez éviter de perdre d'autres matériels, ça serait cool. Les changements de température remontent très vite. Là, il me semble que c'est bon. Voilà, 1600 mètres par seconde. On ne va pas tarder à arrêter de brûler. On va atterrir dans des montagnes. Voyons voir les infos de surface. 22 km du sol. Ça y est, on arrête de brûler. Je me remets en assistance. Voilà. Je ne me mets plus sur le rétrograde. Quoique. Et on va attendre de déployer les parachutes. Elle peut faire un rapport d'équipage là. C'est fait déjà. Ouais, c'est tout fait. Donc j'ai deux parachutes de banc. Mais, voilà. Celui-là ne va pas tarder. On est à 13 km du sol. Ok. Ouh, il y a la montagne juste là. Ah, c'est bien. Il rajoute à chaque fois les rapports d'équipage qu'on peut faire quand on passe sur des biomes différents au-dessus des planètes. C'est très bien. On va atterrir sur un versant de montagne à tous les coups. Allez, on va le déployer là. Ça permettra d'atterrir, j'espère, juste avant. Je vais couper le SAS. Voilà, ça permettra d'atterrir juste avant les montagnes là. Ouais, j'espère. Ok. Les premiers parachutes s'ouvrent à 2500 mètres du sol et les autres à 1500. L'autre à 1500. C'est pas ouvert. On est à 1000 mètres du sol. Ah, ça y est. 1000 mètres. D'accord. 900 mètres du sol. Et voilà, on va se poser. On est à 7 mètres par seconde. Ouais, ça devrait le faire. Ouah, c'est bon. C'est bon. Allez, on récupère tout le monde. Voilà, alors déjà, en argent, on est remonté à plus d'un million. On était à 500 000. C'est très bien. On a récupéré 342 points de science. C'est très bien aussi. Ok. On a récupéré plein de sous. Elle a gagné 5 points d'expérience. Valentina, elle a toujours qu'une étoile. Ok. La réputation est montée à 318. C'est très bien. On va nous confier des missions un peu plus intéressantes. On va y voir au niveau des contrats. Alors, explorer la Mune, c'est bon. On a les différentes régions. On est rentré chez nous de l'orbite. Ok. Parfait. On a fait un temps de première mondiale. Donner scientifique en périphérie de la Mune. Analyse d'observation de la Mune. Ok. Tout de la Mune. Explorer la Mune. Donner scientifique en périphérie de Kerbin. Voilà. Et on ne les voyait pas, qu'elles étaient validées, mais c'est parce qu'on les a ramenées. Ok. Parfait. Donc, finalement, on a tout réussi. Toutes les missions ont été faites. Tiens, non. Pourquoi ? Il plantait un drapeau. Hé. Je l'ai fait, ça ? Oh. C'est quoi ce business-là ? Ben alors ? Ah ben. Pour lui, je n'ai pas planté le drapeau. Pourtant, il me l'avait validé. Oh. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ben, je ne sais pas. Bon. Ce n'est pas grave à l'occasion. On ira replanter. Sans la Mune, il faudra qu'on y retournera. Bon. Ben, c'est très bien. J'ai un tas de points de science à dépenser. Je vais peut-être pouvoir améliorer le KSC, là. Enfin, non. La station de contrôle. Ok. Hop. Allez. Boum. 500 000. Ok. Maintenant, on va voir ici. Voilà. Là, il va me falloir ces gros moteurs. Ouais. Peut-être pas ces moteurs-là, ces réservoirs-là, mes petits moteurs. Par contre, ces gros réservoirs-là, oui. Ok. En plus, avec les conduites d'ergol, ça, c'est super. Très bien. Qu'est-ce qu'il va nous falloir d'autre ? Ça, peut-être aussi, là. Ouais. Des nouveaux découpleurs. Il y a un adaptateur. Ouais, ça, c'est bon, ça. Hop. Là, c'est le truc des avions. On verra plus tard. Ah, là, il y a des gros parachutes, par contre. Là, on a... Ah, voilà, les fameux RCS. Ça, c'est vachement bien. Je suis obligé de le prendre. Ouais. Ouais. Ici, il y a un habitacle à autostopper, des échelles et des roulettes supplémentaires. Ici, les docking ports, les premiers docking ports. Ouais, ça, c'est pas mal aussi. Concernant l'électricité, on a les grosses batteries, là. Donc, j'ai encore un truc à prendre. Moi, on va prendre ça. En plus, je boucle les thermiques le 2m50. Ouais, ouais, je suis obligé. OK. Donc, il ne me reste plus que 28 points de science. Bon, ben, c'est parfait. Mes amis, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un autre épisode de KSP. On va voir. Je verrai tout seul ce qu'il propose comme contrat. Allez, sur ce, portez-vous bien. Si vous voulez, volez prudemment. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.